Bienvenue dans vos conseils du libraire. Chaque musulman récite à plusieurs reprises dans la journée surat al-Fatihah. Toutes ces prières commencent par surat al-Fatihah, c'est-à-dire la surat, l'ouverture. Mais a-t-il pris le temps de méditer cette surat ? A-t-il pris le temps de découvrir le message qu'Allah Azza wa Jel donne à ses créatures à travers cette surat ? Le livre dont on va parler aujourd'hui va justement nous permettre de découvrir al-Fatihah. Pas juste découvrir al-Fatihah dans ses différents versets, mais dans le sens profond qu'il y a derrière ces versets. Et cela va nous être expliqué par le shir Abdelazak al-Abbed, qui a un intérêt particulier. Pourquoi ? Parce que ce savant est très mythiculeux dans la manière dont il aborde les sujets, mais il est également très spirituel. Ce qui fait qu'on va découvrir des connaissances vraiment d'une orthodoxie stricte, mais avec un style spirituel, un style profond, qui va nous permettre justement de comprendre le sens d'al-Fatihah, et notre récitation dans la prière, et notre vie quotidienne à la connaissance et à la lumière de cette surat ne pourra plus être la même après la lecture de ce livre. L'auteur va donc commencer son livre en nous parlant du mérite et de la valeur de surat al-Fatihah, de la guérison que cette surat procure à l'individu, tant au niveau de son corps qu'au niveau de son cœur. Ensuite, il va nous parler de la façon dont le tawhid est mis en avant, est expliqué dans cette surat, afin de nous montrer la grande valeur et la force justement du tawhid. Puis il va nous parler de l'importance d'être exclusif dans le tawhid, dans le fait de rendre un culte uniquement pour Allah Azzawajal, et d'être conforme à la sunnah du prophète Azzawajal, dans la manière dont nous cheminons vers Allah. Puis cette surat nous parle du droit chemin, nous incite à demander à Allah Azzawajal de nous guider sur le droit chemin. Et cette surat nous met ensuite en garde contre les chemins d'égarement. Ainsi, dans son explication, on va avoir l'éclaircissement de qu'est-ce que ce chemin, et pourquoi est-ce qu'on doit demander à Allah Azzawajal de nous guider dans ce chemin. Mais également l'éclaircissement des différents chemins qui s'opposent à celui-là, afin d'être mis en garde contre ces chemins qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous éloigner d'Allah, qui peuvent nous faire prendre un chemin autre que celui des croyants, autre que celui qui mène au paradis. Également l'auteur va nous parler de la croyance au jour dernier, va nous parler de la prédestination, va nous parler de l'amour, va nous parler de l'invocation, de la valeur de l'invocation, de pourquoi est-ce qu'on doit invoquer Allah Azzawajal, puisque justement dans cette surat, on invoque Allah pour qu'il nous guide dans le droit chemin. Et il va nous montrer donc que l'adoration repose sur l'amour, c'est-à-dire qu'on adore Allah, on se rapproche de lui parce qu'on l'aime. Mais également qu'on doit, comme un oiseau dont le corps serait symbolisé par l'amour, l'oiseau ne peut voler qu'avec deux ailes, donc une des ailes qui serait symbolisée par la crainte, le fait d'avoir peur par ses péchés d'être écarté de Dieu, d'avoir peur par ses péchés d'aller en enfer, et l'espoir, à savoir l'espoir de se rapprocher de Dieu, l'espoir que ses actions soient acceptées, l'espoir qu'on puisse rentrer au paradis. Bref, c'est un livre complet qui va nous permettre de découvrir surat al-Fatiha et de voir cette surat sous un autre angle qu'une récitation purement machinale comme on a bien souvent l'habitude de faire. Surat al-Fatiha, guide pour l'humanité, un livre qui va nous permettre de nous focaliser sur le Coran, de nous focaliser sur notre prière et de découvrir les enseignements les plus riches qu'il y a dans cette surat, qui est une des surats les plus importantes du Coran. C'est parti !